Musique Il est vrai que pour pouvoir éprouver de telles émotions positives vis-à-vis de ces personnes qui m'ont torturé, cela n'arrive pas tout à coup, mais sur la base d'un entraînement qui a été continu, puisque dans la pratique bouddhiste, le fait de développer de façon puissante et continue des qualités comme l'amour et la compassion sont vraiment au premier plan. Donc de façon quotidienne, le pratiquant bouddhiste essaye de développer ces deux qualités et lorsque dans l'esprit se manifestent fortement ces qualités d'amour, de compassion, d'altruisme, cela va avoir pour répercussion de pouvoir éliminer les émotions qui sont perturbatrices comme l'orgueil, comme la jalousie, comme la colère, comme l'esprit de compétition. Et donc comme ces émotions perturbatrices décroissent, ça laisse encore plus d'espace pour les émotions comme la compassion pour se développer. Et donc c'est sur cette base d'un entraînement continu et de longue date au travers duquel étaient déjà apparues ces qualités d'amour et de compassion que Rinpoche a pu ensuite rentrer dans ce processus de pardon et de compassion vis-à-vis des bourreaux. Donc Rinpoche est extrêmement reconnaissant à l'enseignement bouddhiste, tout ce que cela lui a apporté, parce que sans l'enseignement du Bouddha et toutes les méthodes qu'il offre pour transformer notre esprit, donc Rinpoche n'aurait jamais pu surmonter ces circonstances et faire tout ce travail de transformation des émotions et d'élimination des émotions négatives comme la colère ou l'héritation. Et en fait, grâce à tout cet entraînement qu'il a reçu au travers de ses études, de ses années d'études, donc il a pu s'entraîner, il a pu entraîner son esprit et grâce à cela, en prison, il a pu résister de cette manière sans éprouver d'eau de colère vis-à-vis des personnes qui le torturaient. Alors peut-être que des fois, de façon très fugace, peuvent apparaître des formes d'irritation ou des doutes, mais très rapidement, au travers de ses réflexions et de sa pratique, cela disparaît. Il repense à la loi de causalité, il repense à la compassion et en repensant à la compassion et aux raisons pour lesquelles il éprouve de la compassion pour les êtres, cela le met à l'abri des états d'esprit négatifs et vraiment du plus profond de lui-même, il est capable d'éprouver cette compassion, même pour ses êtres nuisibles. Renkoche ne me dit pas que pour lui c'est facile parce qu'il est un moine ou un lama. En fait, quelle que soit la personne concernée, elle a un esprit et l'esprit, en fait la nature de l'esprit est la même, quelle que soit la personne concernée. Donc au départ, comme condition, il y a la présence de l'esprit et cet esprit, la nature de l'esprit est la même pour tous les êtres quels qu'ils soient. Et donc c'est à partir de cet esprit qu'on fait un travail pour se mettre à l'abri des émotions perturbatrices et ça c'est pas simplement le fait d'être moine qui pourrait octroyer comme ça des qualités parce qu'il faut faire ce travail sur l'esprit. Avant, le Bouddha était comme nous mais en travaillant sur son esprit, il a pu mettre de côté toutes ces perturbations qui sont l'orgueil, la jalousie, la malveillance, l'irritation et tous ces défauts. Et donc il s'est purifié, dans le mot sanguier, c'est ce qu'exprime la particule sang, ça veut dire purifier. Et de l'autre côté, il a pu faire apparaître et développer des qualités. Donc ça c'est ce qu'exprime la syllabe gué. Et donc il a pu faire ce double travail. Et c'est ainsi qu'il est devenu quelqu'un qui n'était pas ordinaire. Mais donc si nous nous faisons comme ça, si nous pratiquons ainsi, et bien on va voir que tout de suite, si on arrive à mettre de côté les émotions perturbatrices et à développer les qualités, on va voir que ça aura des répercussions énormes sur notre état d'esprit. On sera en paix, le corps sera en bien meilleure santé et puis on pourra également être utile aux autres, on pourra aider les êtres autour de nous. Donc ça sera vraiment très très bénéfique. Arimboche ne voit pas les choses comme cela. Il dit que dans leur société bouddhiste, ils apprennent ces qualités de la voix bouddhiste depuis qu'ils sont tout petits. On leur parle d'amour, de compassion, de bodhicitta. Ils l'entendent, ils le méditent, ils le pratiquent sur une base quotidienne. Donc nous qui sommes en Occident, dans un mode de vie, on peut dire, consumériste, où on doit produire, etc. Et nous n'avons pas cette éducation, il est naturel, que notre esprit ne soit pas allé de prime abord vers ces qualités et que donc nous ayons quelques soucis avec l'esprit de compétition, avec l'orgueil et d'autres émotions perturbatrices. Mais parce que peut-être notre mode de vie maintenant dans cette société moderne, industrielle, n'est peut-être pas très équilibré au niveau de notre esprit finalement. Cela dit, si on est déterminé, si on déploie des efforts, de la même façon, on pourra progressivement développer les mêmes qualités. Si nous avons un esprit, donc nous sommes également capables de le faire progresser. Rinpoche dit que c'est vrai qu'il est moine depuis l'âge de 13 ans, mais il ne prétend pas être un exemple de compassion et d'amour. Il a pu développer certaines qualités au travers de sa pratique. Il ne dit pas non plus qu'il est arrivé à un état ou à un summum, mais qu'en tout cas, il a vu les résultats de l'enseignement au travers de sa pratique et de son expérience. Donc c'est toujours ce travail d'observation de l'esprit et d'attention, de vigilance, pour voir quels sont nos états d'esprit, qu'est-ce qui se manifeste. Et finalement, on peut prendre un moment chaque année pour faire une étude comparative par rapport à l'année prochaine. Est-ce que mon état d'esprit s'est un petit peu amélioré ? Et peut-être qu'on pourra voir que, oui, par rapport à il y a un an, deux ans, notre esprit n'est plus le même, on a finalement pu stabiliser certaines qualités, on est moins colérique ou autre. Et là, on va vraiment pouvoir s'en réjouir et voir qu'il y a eu un progrès. 1. On peut croire avec quel naturel. Ot. On est plus.